T'as pas commencé à filmer? Si. Non! Vas-y! Non mais attends! Mais attends! J'ai plus de batterie! Non mais attends! Bonjour les amis, bienvenue pour encore une vlog complètement imprévue. En fait, aujourd'hui, toute la journée, on a tourné cette magnifique McLaren 720S Spyder. Nous sommes vraiment fatigués. C'est presque 18h. On n'a même pas mangé, honnêtement. Vraiment, clair. On a tourné toute la journée. Et après, j'ai reçu quelques messages à l'Instagram. Et vous avez même tous demandé. Misha a fait une vidéo sur la McLaren en français. Alors les gars, ça c'est pour vous. Un vlog imprévue. On va rouler à Monaco, à la digue, parce qu'il y a encore beaucoup de voitures. Et on prend cette McLaren avec nous. Vas-y! Les gars, sur la chaîne française, j'aimerais dire vraiment un énorme merci à mon ami Lucas. Il est derrière nous dans la X6. Il nous a aidé aujourd'hui énormément avec le tournage. Alors, suivez lui sur Instagram. On va ficher ça ici. Meilleur mec. Vraiment, merci beaucoup. Ça c'était cool, cool, cool. On fait quoi là? Allez, je n'ai pas le temps. Je dois retourner la voiture. Non mais purée. Hé! Bordel! C'est quoi? Nous sommes à New Delhi ici ou quoi? Pardon, je ne vais pas te laisser. Merci! Bye bye! Bye bye! Maintenant, vous allez vraiment attendre avec moi cette voiture vraiment violon, bestiale. 720 chevaux, lift, 720 chevaux et lift. C'est les deux options plus importantes. Merde, merde, attendez. C'est le chiffre là. 720 chevaux, 770 Nm de coût. Propulsion, poids de voiture et 1,4 tonnes. C'est quelque chose, vraiment les amis, c'est quelque chose de dingue de dingue parce que vous poussez la voiture un peu. Alors, si vous êtes en mode actif, traction on, ça va. C'est vraiment la voiture colle avec l'asphalte comme une 4x4, vraiment. Mais si vous commencez à jouer avec tout ce petit setting là, là, vous commencez à drifter. Eh bien, les amis, croyez-moi, vous driftez fort parce qu'en plus, après, dans le système, vous avez un petit setting pour les ongles de drift. Alors, vous pouvez choisir combien vous voulez drifter dans cette voiture. Bah, c'est incroyable. McLaren, il a vraiment fait un produit de dingue. Donc, en fait, moi, je suis amoureux. Complètement. Mais, je ne peux pas vous dire tout de suite que je veux changer la mienne pour celle-là, maintenant. Et je vous explique pourquoi et peut-être que vous n'allez pas comprendre. Cette voiture est trop puissante. Simple, c'est trop puissant. C'est vraiment, c'est dangereux. Alors, vous commencez à rouler, vous avez un peu d'adrénaline, vous rentrez un peu de style aller rouler vite, etc. Et là, il y a une seconde où vous pouvez perdre la voiture parce que c'est trop puissant. C'est un peu plus grand que la mienne. Et là, moi, je ne suis pas très très confortable avec ça parce que, vous savez, si je commence à rouler vite et je commence à pousser la voiture, j'aimerais bien avoir toutes les contrôles. Et même s'il y a quelque chose, je commence à drifter ou je ne sais pas quoi, j'aimerais vraiment avoir une contrôle de la voiture. Avec celle-là, moi, je ne suis pas une, vous savez, pas une pilote, vous savez, c'est mon hobby. Je roule des voitures, je n'ai pas vraiment une énorme expérience de circuit, etc. Et c'est pour ça, je pense, celle-là peut être pas le meilleur choix. Mais en fait, je ne dis pas non. Alors, maintenant, avec mon ami Kevin, vous avez déjà vu lui un peu partout et aussi dans mon vlog, c'est lui qui est là, maintenant, en train de me trouver une nouvelle voiture. Nous, on a déjà trouvé une 720S, nous sommes en train de négocier un bon deal. Ce n'est pas encore terminé, c'est tout en cours. Je ne sais pas si on va arriver. Et après ce tournage aujourd'hui, oui, je vais vraiment réfléchir encore une fois si c'est une voiture vraiment pour moi ou pas. Mais bien sûr, pas le Spyder. Le Spyder, c'est vraiment trop cher, je ne vais jamais avoir d'argent pour cette voiture-là. Celle-là que l'on roule aujourd'hui coûte 330 000 balles, vous imaginez. Bon, les amis, je vais arrêter à parler parce que là, vraiment, il faut profiter un peu de bruit de cette voiture et un peu de la météo, vue sur mer et vraiment de jolies choses. C'est pour ça, maintenant, on va faire un petit truc avec roulage, bruit, tout, scenery, music, let's go. Vous avez vu ça ? Et là, vous avez un ordinateur. C'est très, très cool cet écran-là. Parce que sur la mienne, par exemple, toutes les médias, machin, sont ici. Ici, vous avez tout. Vous avez votre Bluetooth, voiture et c'est un écran vraiment cool. J'adore. En plus, vous pouvez, bon, rabaisser et enlever. Maintenant, je viens de parler de System Lift qui marche très, très bien dans cette voiture. Parce que dans la mienne, un fois, on marche, deuxième fois, on n'aime pas le lift. Ici, tout marche comme... Non, je ne vais pas dire comme une montre suisse parce que c'est une voiture anglaise quand même et que c'est quand même une McLaren. Et il y a peut-être des choses qui vont arriver après. Vous voulez une petite accélération ? La petite accélération. Ça commence à drifter tout de suite. Ça ne vous demande pas, Micha, tu veux le drift ? Tu accélères et c'est parti. Et ça fait des pops and bangs, cette voiture-là. Alors, si vous changez la vitesse de la troisième à la deuxième, ça fait une tâche ! Comme la 675, c'était des deux bacs. Ça fait plus ou moins le même prix. C'est une bonne question. Est-ce que je préfère le 675 ou celle-là ? Mais en fait, ce n'est pas important parce que là, c'est écrit « Tunnel ». C'est ça le feeling, c'est ça le feeling de Spider. Vraiment. Votre échappement dans le tunnel, alors vous êtes là avec tout ce bruit, c'est… Nous sommes bien arrivés à Monaco, les amis. On a pris vraiment des tunnels de tunnels pour éviter le trafic parce que nous, en fait, on va à la digue et on n'a pas beaucoup de temps qui reste avec la McLaren parce qu'on va retourner à la voiture vers 18h30-19h. Mais oui, il y a toutes les Satin Crew, Viamontis et quelqu'un d'autre, je crois, sur la digue. On va tout se voir, prendre des jolies photos et après, retourner à la voiture pour essayer avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense terminer cette log ici. Les amis, c'était vraiment spontané, complètement, vraiment pour vous parce que vous me demandez à parler de cette McLaren-là. On a fait. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Même si toutes nos vidéos sont bardelles, vous aimez ça et nous, vous aimons ça et c'est top. Les gars, mettez une petite like. Nous sommes à Monaco. Un commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la 620 test ? Est-ce que moi, je suis correct que c'est un peu trop ou vous pensez que c'est bien ? Et si je trouve un magnifique deal, je dois prendre ça. J'hésite encore. C'est tout. Merci beaucoup les gars et à la prochaine vlog. Ciao. Bye.